Générique Hey Youtube c'est Sean Kazma et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui jeunes gens pour le 24ème épisode de la Transure sur AC3 De retour jeunes gens bien entendu en compagnie de CONNOR à Tonaketone Et alors que les choses se passaient excessivement bien Nous sommes aujourd'hui jeunes gens en plein milieu d'une mission principale On sait pas trop où c'est que l'histoire veut nous mener Et même si j'ai ma petite idée Aujourd'hui on ressort tout frais d'un congrès concernant Washington à l'Amérique tout entière Alors les choses dans l'épisode précédent ont opposé les anglais à l'Amérique Tout simplement parce que nous avons mené une ligne de front pour défendre CONCORD Et ça s'est plus ou moins bien passé Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à repousser l'ennemi Il y a eu énormément de pertes des deux côtés Mais malheureusement on en a eu aussi énormément de notre côté Alors Washington a amené son congrès On sait pas trop ce qu'il va se passer par la suite On espère qu'il va trouver un moyen de relever l'Amérique De pouvoir se battre pour son pays Et surtout de faire les choses bien comme il a pu le faire dans tous les livres d'histoire du monde Et surtout jeunes gens, chose plus importante On a croisé Charles Lee, l'espèce de vipère, l'espèce de salampard Qui s'est occupé de notre mère dans je ne sais plus trop quel épisode de l'histoire On était à ça, on était à ça de pouvoir mettre notre lame dans sa jugulaire Et pourquoi on l'a pas fait ? Parce qu'on est un gentilhomme Parce qu'on était surtout entouré de gentilhomme en vérité Parce qu'on aurait été dans une ruelle sombre et humide Je me serais occupé de son cas Mais là voilà, on a pas trop pu s'en occuper Washington ne sait pas trop ce qu'il se passe de son point de vue Parce qu'il discute tranquillement avec Charles Lee Il lui donne des conseils Il discute tous les deux comme de bons amis Mais il faut absolument qu'on lui ouvre les yeux, il faut absolument qu'on lui explique Que Charles Lee est un gros salopard Il faut absolument qu'il rallie notre cause En attendant mon petit Samuel, apparemment tu veux parler Donc, et bien, déblaterons de ce qui a pu se passer dans le Congrès Et ensuite sortons, nous rendre vers de nouveaux horizons Et peut-être avancer un petit peu dans l'histoire principale Tu es toujours là ? Oui, je suis devant toi en fait Je me demandais juste ce qui allait se passer Il y a beaucoup à faire Le général Washington doit définir où et quand notre armée va frapper Et nous devons nous soucier de notre message Un message ? Nous devons nous entendre avec les gazettes sans tarder Tout le monde doit savoir que les loyalistes ont ouvert le feu à Lexington Mais on ignore qui a ouvert le feu C'est précisément pour cela qu'il faut agir vite Nous allons façonner l'opinion publique Mais c'est malhonnête Peut-être, et alors ? Le peuple doit croire que nous n'avons fait que nous défendre Sinon, c'est un acte de trahison Vous avez trahi Mieux valait plier les chines devant un tyran ? Est-ce une solution préférable ? Non, pas du tout Tout homme a droit à la liberté Pourtant, déguiser la vérité est une chose terriblement dangereuse Écoute Connor Cette guerre ne se mène pas que sur les champs de bataille Mais aussi dans les cœurs et les esprits Il faut parfois mettre les choses en scène pour sauver des vies Bien que tu aies du sang sur les mains mon petit Connor Après tous les meurtres que tu as effectués Tu es beaucoup trop innocent pour cette histoire C'est incroyable à quel point ce genre de choses ne t'affecte pas C'est incroyable à quel point la malhonnêteté du monde te retombe sur les bras Et tu le sais en plus que le monde actuel, le monde civilisé entre grandes guillemets Est un foutoir général Et que tout le monde aujourd'hui est obligé de faire ce genre de choses Pour pouvoir continuer à se battre dans la bataille Mais c'est incroyable ! C'est incroyable à quel point ce monde est pourri Alors, on est de retour jeunes gens à la frontière Oh excellent, on est à la frontière, très très bien Donc, qu'est-ce qu'on va faire quoi ? On va récupérer un nouveau point d'observation Histoire de faire poser un petit peu du côté de la frontière Parce que du côté de Boston, on a tout terminé Du côté du domaine de Bad & Poor, il n'y en avait pas Et du coup, pour le moment, il ne me reste que la frontière On est donc parti jeunes gens Je n'ai pas encore eu les retours de l'épisode précédent Donc je ne sais pas qui est le véritable cannabis infiltré Mais je sais une chose, voilà C'est qu'en tout cas, le cannabis marron est le seul qui a l'air de me respecter à peu près Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui s'est passé jeunes gens en vérité Je crois que j'aurais préféré faire une ellipse Parce que là, c'était un véritable bordel En attendant, voilà un groupe de tuniques rouges Que je ne vais pas m'empresser d'attaquer Parce que sinon, ça va m'apporter des problèmes pour pas grand chose Ce que je vais faire quand même, c'est rappeler un cannabis Parce que c'est bien beau de courir vers un point d'observation Mais à d'autres chevals, voilà, à d'autres cannabis Ça pourrait mieux fonctionner Bon, je te donne une deuxième chance Peut-être que tu as un double agent infiltré Donc peut-être que finalement tu es de l'autre côté Mais, 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 mais Cette histoire reste quand même très, très, très étrange Oh, c'est encore un super barbe à escalader J'adore ce genre de point d'observation C'est vrai que c'est quand même le plus swagué du jeu Enfin, de mon point de vue à moi Mais, euh, dès que ça, ça sera fait Est-ce qu'on fait de l'histoire principale ? Oui, on va faire de l'histoire principale Au moins, histoire de progresser un petit peu, euh, bah, dans l'histoire Et d'avoir un petit peu où c'est que tout ça va m'emmener Alors, je veux escalader ça Je veux escalader ça Qui m'attaque, qui m'attaque Bonjour messieurs, ne faites pas attention à moi Je ne suis, ah là, qu'un parfait, euh, british Qui s'amuse à escalader de temps en temps, voilà À la lueur de la nuit des arbres Des arbres, euh, ma foi, fort millénaire Vu la hauteur qu'ils ont, la vache Petite question, est-ce que je suis sur le point d'observation ? Ah, c'est bien ce que je pensais Je ne suis pas sur le point d'observation Mais du coup, euh, mais du coup, mais du coup Ah, très bien, je peux encore escalader Et là, voilà Là, si je ne le suis pas, je ne sais pas où je suis Excellent, excellent, excellent Alors, on cherche le tas de foin J'ai peur J'ai peur, je panique Je saute, allez, on saute, voilà Saut de la foi Faut maîtriser Heureusement, parce qu'une fois sur trois Je tombe à côté Et ça, c'est juste terrible Il y a une petite plume à récupérer dans le coin Plume que je vais aller m'en presser de récupérer Voilà, comme ça, ce sera fait Comment cette plume a atteint cette ferme ? Euh, c'est encore une très très bonne question Beaucoup de très très bonnes questions Je ne jure qu'il faudra répondre en commentaire Si jamais vous avez des explications concernant certaines choses Voilà, la question du jour Si jamais certains, ah, sont intéressés Ce serait de savoir comment certaines plumes ont pu atteindre ce genre d'endroit Je ne sais pas du tout comment vous pouvez faire pour répondre à ce genre de questions Mais je vous en féliciterais si jamais vous trouvez quelque chose Euh, de ma foi fort logique Alors, voyons voir Je reconnais cet endroit D'ailleurs, j'étais déjà venu pour alerter les gens que la ministre allait arriver Il y a un coffre dans le coin Est-ce que je vais chercher ce coffre ? Ah, je peux aller chercher ce coffre En sachant en plus qu'il n'est pas très loin Même si, euh, même s'il est quand même à 130 petits mètres Barrez-vous, 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 barrez-vous Jamais vous ne m'aurez Jamais vous ne pourrez m'abattre Jamais vous ne pourrez Ah si vous avez réussi à me foutre à terre Ah bah bravo Franchement bravo C'est juste la troisième escouade que je viens de taper C'est juste terrible Bon, ce que je vais faire au moins c'est atteindre le coffre Une fois que j'aurai atteint le coffre Euh, on pourra s'arrêter 2 secondes Pour s'occuper de ces gars-là Ah mince Mince, mince, mince Euh, est-ce que je cherche une espèce de trou de lapin ? Est-ce que je cherche un terrier ? Est-ce que je cherche une grotte ? Une grotte qui est quelque part Ah bordel, il y a une grotte où ici ? Ah, là Là, 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 là Là doit y avoir une grotte Là doit y avoir une grotte Une grotte qui me permettra de récupérer le coffre dissimulé Ou pas Ou pas Ou pas, je ne trouve pas la grotte C'est juste terrible Oh, il y a une plume Je veux la plume Je veux la plume Donnez-moi la plume au passage Où est cette fucking plume ? Je crois que la plume, voilà La plume est là Par contre, pour l'entrée de la grotte Euh, je l'ai totalement perdue Et d'ailleurs, j'ai aussi totalement perdu des squads Oh, c'est incroyable Mais c'est incroyable, incroyable Kazma, tu fais tellement bien les choses Oh là là Kazma, sur ce coup, tu m'impressionnes Tu as assuré comme jamais Je suis fier de toi, mon petit Connor Parfait Bon, on en est donc à 2 plumes sur 5 de Lexington Mais du coup Ah, là Là, 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 là C'était un trou Voilà Au plafond Alors là, il fallait le dominer J'avoue J'avoue, j'avoue, j'avoue Que là, c'était pas facile Ah, qu'est-ce que ce coffre dissimulé peut m'apporter ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite Un coffre d'ailleurs que j'ai ouvert assez facilement, ma foi C'est un coffre sur deux à récupérer Lexington Oh là là Mais c'est dommage que j'ai pas l'emplacement du second Ouais, sinon je serais direct allé me le faire Ah, mais j'y crois pas, il pleut Alors, heureusement qu'on est pas dans Zelda Breath of the Wild Parce que là, sinon, je serais tombé de la paroi On aurait rigolé, genre, 3 secondes, pas plus Après, je me serais cassé la gueule Et j'aurais galéré pour sortir de ce trou En attendant En attendant En attendant On va Se rendre à cette mission principale Ou faire la mission de frontalier Bonne question, ma foi Bonne question Je ne sais pas Je pense honnêtement Qu'on va continuer sur notre lancée de l'histoire principale Histoire de voir un petit peu Où c'est que tout ça va nous emmener Histoire de déverrouiller New York Vous savez quoi ? Parce que ça fait un moment qu'on en parle Et ça fait aussi un moment Bah qu'on a toujours pas eu l'occasion De découvrir en New York On est quand même au 24ème épisode Voilà, il nous reste encore un endroit visité Un endroit important et grand, ma foi Donc ce serait bien qu'à un moment on s'y intéresse Non mais dis donc Faisons bien les choses C'est encore le cannabis taché Aaaaaah Je panique Je panique, je panique Je ne dirai rien Oh, je peux pas passer Ah mon dieu Ils ont fait une barrière anti-cannabis Bande de monstres Bande de monstres Bande de monstres Pour la peine je prendrais la route Voilà Moi je lutte comme ça Je lutte avec des véritables arguments Je lutte comme il faut Oh il y a un raton laveur Très bien C'est trop mignon les ratons laveurs en vrai Alors, oui je suis d'accord que c'est des saloperies Je suis d'accord que ça pue en plus de ça Et je suis d'accord que ça vole n'importe quoi Mais c'est tellement mignon de loin C'est tellement mignon dans les jeux vidéo On a pas envie de les tuer On a envie de les caresser De leur faire des mamours Mais à chaque fois qu'on les croise Ils nous fuient Ou nous rentrent dedans C'est moi ou celui-là il m'a rentré dedans littéralement C'était incroyable ce qui vient C'est plus mal Non c'est un Bambi Bambi Ah bordel Attends, 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 attends J'aurai ma vengeance Rappelez-vous jeunes gens dans l'épisode précédent On a remarqué qu'au niveau des épreuves frontaliers de chasse J'en étais à 4 sur 5 Et que du coup il me manquait un Bambi Qui m'a encore échappé J'en ai marre J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre J'arriverai jamais à avoir le cinquième Bambi Aaaaaah Je suis triste Tellement triste Ce serait pas une épreuve de frontaliers ici Une épreuve de frontaliers qui n'est pas encore disponible peut-être Je me demande si Bonne question Est-ce que les épreuves de frontaliers qu'on trouve Donc à chaque fois les camps avec tous les mecs autour du feu Reviennent plusieurs fois d'affilée Ou est-ce qu'il s'agit d'une mission Qui une fois terminée Bah Est terminée tout simplement Ou est-ce qu'elle se déplace Tout comme les missions de postage Je sais pas Je sais pas Je me pose beaucoup trop de questions Tout ça pour dire jeunes gens Qu'on est à 40 petits mètres De la mission principale Et que je vois une épreuve de frontaliers Aaaaaah vite Progressons dans l'histoire principale Vite 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 Avant que mon moi intérieur se décide à faire les Preuve de frontaliers Je suis avec vous ami Ami Américain Conflit imminent Oh Ça s'en a guéguerre Je viens voir Israël Putnam Je suis rentre de qui ? Samuel Adams Suivez moi Ce n'est pas Bunker Hill Non C'est Bridle Il y a eu des... Des accords sur l'endroit où nous devions camper Des nouvelles de Boston ? Les Tories ne bougent pas Chaque fois qu'on les approche On y laisse des soldats Je pense que Putnam et les autres Vont hisser des canons sur ces hauteurs Un bombardement pourrait amener les anglais à changer de stratégie Que sais-tu de John Pickern ? Cette vermine est le plus malin du lot Il vient de temps en temps nous provoquer Ou nous saigner d'une salve d'artillerie Mais nous tenons bon Il ne va pas tarder à avoir ce qu'il mérite Ca mon gars Je ne te le fais carrément pas dire Alors je trouve ça quand même balèze Parce que se dire qu'on est capable de camoufler Toute une armée dans une forêt Dans la frontière plus exactement Je trouve ça totalement extraordinaire Mais du coup il me mène où exactement Sur le champ de bataille Là où il y a tous les tirs de canon Et là où la ruse est de mise Oh ça va être terrible Oh ça va être terrible Jeans Rappelez-vous ce qu'on a vécu dans l'épisode précédent Oh bordel Oh c'est stylé Vous pouvez pas le rater Bon Et bah écoutez c'est parfait Parlez avec Israël Putnam Euh Israël Putnam Israël Putnam Israël Putnam et tout là-bas Bah très bien Bonjour messieurs Je suis venu en renfort A moi seul Je constitue au moins Ouais 3 ou 4 1000 escouades d'entre vous Voilà Tout ça pour dire que sans moi Vous ne gagnerez jamais cette guerre Alors bien sûr Je me la joue Mais en vérité je ne pense pas A tenir contre plus de 3 ou 4 soldats adverses Aaaaaaah Ha 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 Vous avez prévenu Je retourne sur Bourcaire Hill Viens bonjour messieurs Général Putnam Quoi ? Je cherche John Hickern On m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver J'ai retranché au cœur de la ville Il n'a pas l'intention d'en sortir Tant que ce navire continue de nous pijoter Nous sommes impuissants Mais si ces canons se faisaient Alors ce pauvre John devrait probablement venir se montrer Je hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès Et moi je ferai un beau discours à vos funérailles Pour la patrie ! Excellent jeunes gens Les choses se passent plus ou moins bien Bon on est en phase de pouvoir s'occuper enfin de John Pinkern Le plus intelligent et le plus sournois De toute la bande De ce que j'ai pu comprendre Même si pour moi Le véritable sournois Ce serait Aaaaaaah Charles Lee bon Les choses se passent comme elles se passent On est en plein milieu du funby Oh la vache ! Putain mais c'est de c'est Je me rappelais pas jeunes gens Je vous jure c'est terrible Oh la vache Oh la vache Si ça ça vous rappelle pas Assassin's Creed Rock Et la phase justement De l'île portugaise Qui avait justement eu un problème A cause des Des silly precursors je crois Oui c'était ça Oh la la qu'est-ce que ça vous rappelle d'autre Oh la vache Ok on va se grouiller jeunes gens Putnam a besoin de nous Traverser Charleston Sans subir de dégâts Ah j'avais pas vu Bon écoute c'est pas grave Oh c'était des anglais Euh des anglais Des américains pardon J'aurais pu difficilement me faire attaquer Oh la vache Oh la vache Oh la vache Ah ouais D'accord c'est euh Ouais 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 C'est un autre monde Je suppose Bon comment est-ce que je vais faire Pour dresser le navire Comment est-ce que je vais faire Pour dresser le drapeau là-haut C'est une très très bonne question Bah écoutez jeunes gens On va y aller voilà Comme ça à la nage Ok Entre deux navires de guerre Moi je la sens bien Effectuer un assassinat sur un grenadier Ok Ne vous faites surtout pas détecter A bord des navires Ne vous faites pas détecter A bord des navires En sachant que les mecs Ils sont 36 de chaque côté Vous êtes complètement malades Vous êtes juste complètement malades Vous êtes juste complètement malades Alors par contre ce qui est bien C'est que je peux me faire des Enfin je peux me faire OPA en dehors Mais euh une fois dedans euh C'est comment ? Comment ? Comment ? Attends ils ne sont que 5 Autant dire que c'est carrément jouable Bon on va les prendre par derrière On va tenter de faire les choses bien My friend On n'est pas là pour faire de la synchronisation totale Et même si Même si ça venait arriver Euh là je serais la fierté Mais alors d'une force Mais alors d'une force Attends Il faut les Ah ! Les faire dans un ordre précis J'ai mal fait les choses J'ai mal fait les choses Je suis désolé Ça ne devait pas du tout se passer comme ça Bon Euh bon 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 Est-ce que l'objectif Mais attends l'objectif c'est même pas de tous se les faire en vérité Attends que je regarde C'était De s'occuper des grenadiers Mais c'est tout Effectuer un assassinat aérien sur un grenadier Ah c'est tout ce qu'on nous demande Ah ouais d'accord Sauf que c'est qui les grenadiers ? C'est lui Je pense que c'est lui le grenadier Je pense que c'est le costaud Puisqu'il a tendance en général à me lancer des petites boules Ok Bon par contre vous voulez pas me foutre la paix les gars Genre 30 secondes Au moins histoire que je puisse intervenir tranquillement Voilà Venez vous foutre d'eau à moi si vous voulez Oh là attention attention Connor a tendance à escalader de lui-même Non non je suis pas là c'est pas vrai Dégage Dégage toi et ton pote Allez voir autre part si j'y suis Allez voir autre part si j'y suis Je crois qu'on va aller se faire l'autre jeunes gens Je crois qu'on va aller se faire l'autre Parce que sinon on arrivera jamais à se faire celui-là Bon abandon de la mission Voilà Je reviendrai après Ne vous inquiétez pas En attendant on va aller se faire celui de l'est Celui Oh là là mais il a l'air beaucoup plus gros celui-là non ? Ah non Peut-être qu'ils font la même taille Sauf que c'est vrai que de dos il a l'air beaucoup 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 plus imposant Alors 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 Comment se faire un grenadier sur les hauteurs Tout en s'occupant de leur cas à tous Je sais pas Je sais pas Ca va être terrible Ok j'ai réussi à trouver un point d'appui Bon les gars on reste là Concentration Voyons voir Mais non Je n'existe pas Je n'existe Ah mais y'a même pas de grenadier là Ah bah d'accord 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 Ah bah ça va être encore plus terrible que ce que je pensais Oh là là Non vous ne me voyez pas Non 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 Oh là 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 Ils sont un carrément plus que sur l'autre Et deux Je vais jamais réussir Je vais jamais réussir à faire la sacre totale Si j'y arrive les gars Euh Je sais pas du tout Comment est-ce que j'aurais fait Ok on va contourner le problème On va contourner le problème Ca va y aller à gros coups délib je pense Mais 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 On va tenter de passer par derrière Et de voir s'il est possible de faire quelque chose de propre Quelque chose qui prouverait au monde entier Que quasiment est un véritable assassin Et qu'il savait régner pendant la révolution américaine Ok On est à peu près en face Voilà Bon Connor T'es avec moi ou t'es contre moi ? T'es avec moi Où est l'ennemi ? Où est l'ennemi ? Où est l'ennemi ? L'ennemi est là L'ennemi est retourné à sa place Je ne sais pas du tout comment je vais faire Je sais pas du tout comment je vais faire Ils sont genre beaucoup trop nombreux Allez c'est le moment Allez c'est le moment Allez c'est le moment Allez 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 Voilà On place la bombe Allez 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 Dépêche 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 Oui Ok On a fait ça avec un maximum de discrétion On est donc très 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 bien Et c'est l'explosion Oui Excellent 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 Bon bah ça c'est fait Maintenant il faut encore que je m'occupe du grenadier de l'autre navire Euh C'est encore un nouveau problème ça ma foi Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Il faut de 1 que je passe par derrière De 2 que je gagne de la hauteur jusqu'à m'occuper du grenadier qui bouge un peu partout dans la zone Et ensuite de ça bah que je fasse péter le paquet Que je fasse péter le paquet Attends Ce qu'on va faire c'est se rendre au cul du gousin Voir s'il est possible Ouais 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 En les prenant un par un En passant par derrière ça devrait se passer Proprement Non Non ça passe pas Non je peux pas monter Bon bah écoute je peux pas monter Si je passe par là Voilà si je passe par là Ça devrait le faire Alors Bonjour 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 Toi tu ne sers à rien Euh Tu sers à rien Tu sers à rien Si tu sers à me faire repérer si il faut Tu sers à me faire repérer Viens là Non 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 Voilà Ninja Ninja disparition Ninja disparition Ok Bon on va attendre ici jeunes gens Si jamais le grenadier vient jusque là Euh Bah ce serait problémationnel en vérité Nya Haha non Mais j'y crois pas Il a pas senté sur le pont Ah bordel 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 Non seulement j'ai raté mon assassinat sur le grenadier Mais en plus je me suis fait totalement repérer Bon c'est pas grave Voilà Au pire on aura terminé la mission Comme je vous l'ai dit objectif Ce n'est pas la synchronisation totale Même si j'aurais beaucoup aimé Et du coup j'ai totalement raté mon assassinat Et rien C'est pas grave Non 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 Foutez moi la paix Voilà C'est pas comme si j'avais déjà fait assez de boucan Oh la vache la tête que j'ai Oh On dirait un cannibale Hannibal lecteur C'est moi Yaaaah C'est pas grave je ne joue Ils ne sont plus que 3 Voilà On va se les faire jusqu'au bout Comme ça on pourra dire qu'on aura fait honnêtement le travail Aïe S'il te plaît Non c'est ridicule ce qui se passe là Voilà A terre Très bien Bon Plus qu'à placer la mine Et on est tout bon Oh ce bordel Oh ce bordel Bon C'est terrible ce qui se passe C'est terrible 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 Inculez Ok Plus qu'à attendre 3 2 1 Et Padamoum Yeah Monté au mât et remplacer le drapeau du navire Ah mais non il fallait me le dire avant Et en plus il faut le faire sur les deux Ah la boulette 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 Oui non Parce que bon Même si on s'en doutait en soit Euh Je pensais qu'on irait mettre le drapeau un peu plus loin Bon C'est pas grave Voilà On n'y perd que quelques secondes Au pire j'ai plus d'ennemis à affronter Donc voilà ça me fait déjà ça de moins à faire Par contre monter tout là haut Sur deux navires totalement différents C'est pas comme si ça prenait mille ans et demi Mais ça prend à peu près mille ans et demi Voilà Bon On monte jusqu'en haut Ah Avec Ah La motivation de Disney La motivation de Mickey Oh oh Et en espérant Voilà Que Poutnam Sera fier de nous Lui aussi Lui qui me méprisait Aussi dès le début Même si je préfère le charisme de Poutnam Et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en plus C'est ça qui est terrible Ah bah c'est fini Excellent 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 jeunes gens Nagé jusqu'au rivage La Béric a remporté la bataille Certes pas la guerre Mais les choses se sont très très bien passées C'est quand c'est terminé Mission incomplée Bah 0% pointé Puisque j'ai eu aucun objectif optionnel Mais voilà L'objectif principal quant à lui a été Approuvé Plus qu'à monter sur le cheval Et on sera très très bon jeunes gens Pour cet épisode Je te suis Je te suis Je te suis Je te suis Jusque Poutnam Oh le bordel Que ça a pas propagé Oh la vache Oh la vache Putain c'est bien fait hein L'ambiance jeune L'ambiance de ce Asset 3 Elle est encore réellement Présente Oh la vache La guerre ça fait mal hein Surtout la guerre d'antan On y allait à gros salve de soldats Tout ça Pour faire un maximum de Carnage Oh le bordel Ouais Assassin's Creed 3 N'a clairement rien à envier Assassin's Creed d'origine C'est moi qui vous le dit Bon Ecoutez jeunes gens Je pense que la bataille N'est pas près d'être terminée Même si nous avons gagné le premier round J'ai l'impression qu'il va y en avoir un deuxième Et voire même un troisième Donc sur ce Je vous laisse ici Pour cet épisode numéro 4 En espérant encore une fois Que ça vous a plu La prochaine fois On enchaîne directement Avec l'histoire principale On enchaîne directement avec le combat Contre John Pitcair En espérant enfin pouvoir se couper de son cage Je vous fais donc de gros gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de notre aventure Sur Assassin's Creed 3 Avec l'épisode 25 concernant John Pitcair Il manque talent Nous n'en manquons pas Nous avons la discipline L'ordre Et surtout La passion Nous y croyons Alors restez vigilants Économisez vos munitions Assurez vos lignes de tir Et par-dessus nous soldats Ne tirez pas Avant de voir le plan de l'avion Joli discours J'approuve 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 Joli discours Et bah très très bien Du coup mon petit putnam Il faut qu'on cause Descfondre 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 Descfondre